Louise a quelque chose. Ça m'accruira de vie, d'ailleurs. C'est inquiétant. Le ministère de l'Éducation, dans tout ça, lui, se réduit à une espèce d'animateur de la logique de concurrence des universités, de bailleur de fond qui appuie, finalement, c'est le bon vieux classique. L'État émet des nombres de qualités totales, nationales, puis laisse les universités se débrouiller comme elles peuvent, puis de temps en temps, un peu comme les ventes, quand elles se plantent, il va aller les ramasser tout en les sermonnaient, pour qu'on leur pitié sur la classe, comme du camp. Donc, l'important, c'est que tout le monde soit sous la gamme de la compétitivité, puis l'État en arrière, lui, bien sûr, j'espère qu'on n'a pas l'illusion qu'on n'a pas un État de classe au Québec, mais l'État capitaliste québécois appuie la reconversion de nos universités en centres de recherche et développement et le projet de reconversion de l'économie, les dominants et les dominants. Donc, je vous le jure. Qu'est-ce qui arrive? En fait, on pourrait dire que le rôle de l'État, c'est de garantir les espaces d'accumulation pour une nouvelle stratégie du capital financier. Ce n'est pas seulement les universités, c'est les deals aussi, j'en parlais tantôt. Donc, la gouvernance municipale, c'est un gros champ, c'est actuellement. Donc, la bombe cathéraphe est encore dans ce cas-là. J'aime ça parler de la bombe cathéraphe. L'espace des universités aussi change et se ferme, devient un espace fonctionnel dans lequel on ne vit plus, on transite, devient fonctionnel, sécuritaire, avec des gardes armés ou des gardes privés, avec des noms comme le Mont-Pavillon, à Marseille-Lotavoie, le pavillon Desmarais, Paul Desmarais, il prend des noms de compagnie. Tout l'espace se reconvertit en espace de flux commercial lui-même. On passe vite là-dessus, mais c'est important quand même cette dimension physique de la transformation. Le temps aussi change, tout le rapport au temps. Le temps qu'on est à l'école devient du temps où on n'a plus du temps pour la culture, on a du temps où on dédie notre temps à faire de la recherche pour les entreprises qui financent la recherche. Donc, dans la domination, on va parler comme moi chez Poston, dans l'excellent livre d'autres pubs, temps, travail, domination sociale, très long, marxiste contemporain. Il dit temps, travail, parce que ça fait partie de la même gamine. La production de la valeur, c'est le travail et c'est le temps d'abord. Donc, il y a le temps que l'étudiant ou les profs ou tout le monde vont être mobilisés dans la recherche, mais en plus, les dettes que les gens vont contacter, c'est quand même assez arrogant. On va faire endetter les gens, parce que vu que l'éducation est rendue marchande, il faut qu'il y ait fait son prix réel, ça fait que les gens vont payer, je pense, on va faire 30 000 pour un diplôme, ils vont s'endetter, ça fait que ça veut dire qu'ils vont passer du temps après pendant 25 ans à rembourser. Donc, c'est du temps pour un prix. Tout le temps, toute la vie des gens se trouvent, ils vont vampiriser par cette lojée d'intérêt. Par le processus de la finance, il y a des banques qui collaborent au président de l'Ossouf. Le problème de toute cette nébuleuse que je viens de présenter, qui n'a pas encore couvert tous les aspects, mais bon, on va arrêter là pour le moment, c'est que ce système-là, qui est une espèce de système de vampirisation des institutions, de la connaissance, de la culture pour produire de la valeur, il repose sur des conditions, et c'est la thèse de Gilles Gallier et de Frétal aussi, le système repose sur des réserves de tradition, mais il ne les reproduit pas. Il ne reproduit pas ses propres conditions de possibilité. Les gens qui rentrent à l'université actuellement ont encore été formés dans une culture, dans des familles, etc. Donc, ils ont encore un espèce de résilience qui leur vient des formes sociales résiduelles, pour parler comme des mobiliens, qui leur restent d'avant. Mais le système, en formant des gens comme ça, qui sont déculturés, et arrachés au commun, il ne reproduit pas ça. Alors, ça veut dire qu'ici, la branche sur laquelle il est assis, on se demande comment les sociétés vont se reproduire, je boucle la boucle avec le début de mon affaire, dans les prochaines années, comment les sociétés vont-elles pouvoir se reproduire si elles ne reproduisent plus la culture, et si l'université a été détournée de cette fonction-là. Tout ça va enganger non seulement des grandes ressources financières, mais aussi des grandes ressources humaines, qui vont être mobilisées pour sauver le capitalisme, le respirateur artificiel après la dernière crise. Quand Woodsworth dit « Voyez-nous comme des universités, comme des gens qui peuvent vous aider à remonter la pente après la crise économique », donc c'est l'université qui est appelée à la rescousse pour maintenir le capitalisme sur le respirateur artificiel, alors qu'objectivement, il est arrivé à une impasse et il faudrait en sortir. Et ça, ça va se traduire aussi par une espèce de gestion technocratique de l'ensemble de la société pour assurer que tout est mobilisé en fonction de ça, et que ce qui entend survivre à l'extérieur de ça soit écrasé. Elle est si mobiliste, et la répression, le contrôle social va s'en charger d'assurer à l'intérieur de l'université, notamment en n'engageant pas les professeurs qui ne partagent pas ces visions-là, en les blamant parce qu'ils ne font pas de recherche, en engageant des carriéristes, etc. Donc il va y avoir une répression, disons, silencieuse, et pour les autres étudiants qui vont résister directement, la police et autres, en mesure de contrôle social, pour taper sur les gens. Bon, alors pour résumer, la modernité était quand même un projet politique qui pensait que l'éducation donnait le savoir aux gens et leur permettait de participer collectivement à la définition du pouvoir, produire la loi ensemble. C'est la définition de l'autonomie. Autonomie. Pour ça, il fallait que les gens aient non seulement une culture première dans leur famille, dans leur langage, mais aussi une culture seconde qui leur vienne des institutions et qui leur soit transmise et qui soit la synthèse des connaissances d'une société et qui leur permettent d'appartenir et de critiquer leur société. Et donc, ils existaient en s'enracinant dans une synthèse théorique. Ce rapport politique était l'essence de la participation active du sujet qui pouvait donner son consentement rationnel au pouvoir. Bon, ça, c'est un idéal. Ça n'a jamais, bien sûr, été réalisé entièrement tel quel. On a eu quand même, disons, des bribes dans le début de la modernité avant que ça bascule et que le capitalisme vienne sursaisir la production du lien social. Le rapport pédagogique, lui, venait inscrire la dialectique maître-élève, qui est une dialectique de reconnaissance. Le maître reconnaît l'élève, l'élève reconnaît la maître. Mais si ça peut tourner à vide longtemps, si ce n'est pas inscrit, disons encastré pour prendre un mot qui n'est pas très joli. Enchassé, merci. Si ce n'est pas enchassé dans un rapport normatif et symbolique a priori, c'est-à-dire la reconnaissance du maître et de l'élève prend en place d'avoir un rapport social plus large qui est un rapport normatif et symbolique a priori dans lequel il vient s'insérer. Et donc, le maître et l'élève se reconnaissent mutuellement dans l'institution qui elle-même appartient à une société de l'homme. Et c'est ce qui fait sens du rapport. Tout ça est en train d'entrer en dissolution, comme j'essaie de le montrer ce soir. Et toute cette dialectique de reconnaissance et le rapport normatif qui liait cette dialectique de reconnaissance au projet politique qu'il y a derrière tombe. Et au final, le prof et l'étudiant, le maître, deviennent des producteurs et fournisseurs, des récepteurs de contenus ou de savoirs valorisables, vendables aux entreprises. Et évidemment, donc, c'est la déstructuration complète de la mission institutionnelle de l'université comme l'idéation de l'objectif et du rapport social qu'elle aurait dû fournir. Évidemment, on n'est pas encore rendu là. On n'est pas encore rendu complètement là. Il y a des contradictions à l'intérieur de l'université. Il y a des gens qui résistent à ça, et dans la société en général aussi. Mais il est important, disons, de prendre, pour parler comme Thierry Hach, qui est décédé malheureusement aussi, professeur de sciences poids à Leucane, disait, on dit souvent que Frétag est pessimiste. Le docteur du refrage de l'université, Michel Frétag. Frétag n'est pas pessimiste, il est soucieux. Et être soucieux, c'est prendre la juste mesure des choses et donner à ceux qui méritent d'être redoutés sa juste place. Donc, il faut prendre la mesure de la force avec laquelle, la violence avec laquelle la menace est en train de s'abattre, et aussi actuellement de l'absence de résistance en face capable de l'arrêter, pour voir jusqu'où nous sommes dans la merde. Parce qu'actuellement, cette mutation-là, elle est poussée par Lucien Bouchard, les Lucides et compagnie, avec l'appui de l'industrie, de la Chambre de commerce, et avec l'appui de l'aluministe et avec l'appui de l'État. Et en face, vous avez des syndicats et des mouvements d'étudiants qui n'ont pas renouvelé leur psycho à peu près depuis l'époque kinésienne. Alors, ça veut dire quoi? On défend le pouvoir d'achat ou le jeu des frais de scolarité ou dans le meilleur des cas, la gratuité scolaire. C'est bon, la gratuité scolaire. Il y a absolument rien qui nous garantit que l'éducation à laquelle on accède soit une éducation qui soit insérée dans une conception, disons, culturelle, politique, normative de l'éducation. Par exemple, les pays scandinaves ont une éducation gratuite, mais ils produisent des brevets comme des malades. Une éducation compétitive, capitaliste. Donc, la nature.